Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL matin, 7h-9h30. On retrouve tout de suite Jean-Mathieu Pernin pour les fake news. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour. Des scientifiques et des politiques craignent une rhumeture de la chaîne du froid pour conserver les vaccins anti-Covid. Qu'en est-il ? Alors c'est vrai qu'au réveillon de Noël, les sujets de conversation risquent de tourner autour des masques, des vaccins et même des congélateurs. Alors ce sera peut-être passionnant, je ne sais pas. Beaucoup s'interrogent sur ce froid artificiel qui sert à maintenir efficaces les doses des vaccins. Et notamment un Français, Jean-Luc Mélenchon, dimanche sur BFM. Un vaccin qui se fabrique à moins 60. Bon, vous et moi, au moins si on n'y connaît rien en vaccin, on connaît au moins 2-3 trucs sur le surgelé puisqu'on en consomme. Bon, donc ce vaccin qui dépend d'une telle chaîne du froid, eh bien il m'inquiète parce que la moindre rupture, vous ne la verrez pas avant d'en voir les effets. Voilà, alors l'argument croustibat du leader insoumis a fait mouche chez beaucoup qui n'ont pas hésité à laisser des messages sur les réseaux sociaux, s'interrogeant sur cette fameuse chaîne du froid concernant les vaccins. Un d'entre eux, à ses sombres, n'a pas hésité à écrire « Si ça lâche, on est foutu ». Alors bon, déjà, quand on parle de vaccins conservés à très basse température, ça ne concerne que le plus célèbre pour l'instant, à savoir Pfizer-BioNTech, qui a besoin d'être conservé à moins 70 degrés pour garder toutes ses propriétés pendant 6 mois. Il représente 12% de capacité de vaccins en France, mais on a commandé à d'autres laboratoires aussi, comme Moderna, qui se conserve à moins 20 degrés, ou AstraZeneca, entre 2 et 8 degrés. Mais l'arrivée sera plus tardive, donc chaque vaccin a sa spécificité surgelée. Comment les vaccins sont-ils conservés et transportés ? Alors pour les vaccins Pfizer, ceux actuellement inoculés, qui se conservent à des températures ultra basses, c'est tout un système spécial qui a été pensé par le laboratoire, explique le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Des plateaux de doses sont stockés dans des conteneurs réfrigérés à l'équivalent de 5000 doses par boîte. Pour l'Europe, les vaccins seront surtout émis et émis de pures en Belgique et transportés en 3 jours vers leur site d'utilisation, affirme Pfizer. Le 12 novembre dernier, Olivier Véran a annoncé la commande de 50 super congélateurs. Le 6 décembre, la direction générale de la santé a détaillé dans un document destiné aux établissements de santé les consignes logistiques. Elles sont extrêmement précises. Les lieux de stockage seront très sécurisés. Pour y entrer, il faudra disposer d'une clé ou composer un code secret. C'est le pharmacien responsable de la pharmacie hospitalière qui veillera sur l'ensemble de ses stocks comme en temps normal pour les médicaments, explique-t-on dans le journal du dimanche. De plus, Pfizer a surglissé dans les boîtes contenant des vaccins des GPS thermiques afin de vérifier la température. Si la température augmente, que devient le vaccin ? On le jette puisqu'il devient inefficace. Des pertes liées aux conditions spécifiques de stockage pourraient se produire et doivent donc être anticipées. D'où, d'ailleurs, le nombre impressionnant de doses de vaccins achetées par la France, 200 millions. On y inclut les pertes également. La prudence est donc de mise dans le respect de la chaîne du froid. Mais avec les vaccins, comme avec les surgelés, il ne faut pas oublier de fermer la porte du congélateur. Merci beaucoup.